Au Goethe Institute, dans la commune de Kokodi, les ressortissants coréens et leurs invités devisent autour d'aimer coréen. L'ambassade de la République de Corée en Côte d'Ivoire opte pour cette formule de rapprochement pour une meilleure promotion de la culture coréenne, d'où les journées culturelles de ce pays. Les peuples de la Corée et de la Côte d'Ivoire ont un arrière-plan culturel différent, mais grâce à notre semaine culturelle, nous avions voulu échanger et renforcer la compréhension et l'entente mutuelle entre les deux pays. Une occasion pour les visiteurs de s'imprégner de la civilisation de la Corée ou le pays du matin calme. De façon culturelle, on ne la connaît pas bien. Je suis là ce soir pour découvrir la culture coréenne, voir ses films. Les visiteurs de toute nationalité ont aussi fait la connaissance du film « Ne pleure pas pour moi, Tonge », un film qui retrace l'histoire de père John Lee, un Coréen qui a dédié sa vie au village soudanais Tonge. Ce film démontre en outre l'engagement du peuple coréen à être un espoir pour les autres. J'ai découvert un pays vraiment merveilleux, des gens travailleurs qui ont transformé un pays, qui était pauvre en un pays développé aujourd'hui, qui est un exemple à suivre. Durant ces journées, c'est tout le patrimoine de la Corée qui est à découvrir à travers films, musique et danse traditionnelle.